Et salut ! Oh le fail ! Pareil pendant demi-heure avec le bâton c'est horrible. Salut à tous et à toutes, c'est Fenrir, comment allez-vous ? Pour le petit stream du moment, on va partir sur un peu de ranked Apex pour commencer, après on continuera peut-être un petit peu les let's play, on a du Nioh vers 4h de la preuve. Mais avant ça on a un petit unboxing, ce que je viens de vous montrer avec marque à 30 secondes. Tadam ! Non c'est pas une xbox, tu vois qu'elle est quand même bien plus grande toi. Elle est bien plus grande que moi. Mais toi là, ça, c'est ça le plus intéressant. C'est un frigo ! Les goodies qui servent à rien mais qui sont tellement, tellement indispensables. C'est l'inutile indispensable. Et vu que moi je vais déménager, dans pas longtemps, si toi bien, normalement le mois prochain, j'aurai pas de frigo quand je déménage parce que évidemment je suis obligé de tout revendre ce que j'ai vers chez moi parce que ça coûte quasiment le prix de racheter tout en neuf. Donc là-bas, je vais leur donner plutôt une seconde vie et racheter de l'occasion là-bas. Attends, il y a même un câble pour allume-cigare, les gars. Ils ont même fait un câble pour allume-cigare, sérieusement. Tu peux brancher, tu peux brancher dans du 5 volts dans la voiture. Carrément, 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 carrément. Allez, on débarque la veillite. Ouais, comme je te dis, heureusement que tu es arrivé au bon moment. Ah bah il y a un carton, je fais, il va commencer à rentrer dedans. Hein ? Taré comme tel. Hop là, attends, on va commencer par... Alors peut-être la façade, elle est pire, le plus gros. Hop. Donc la baissole fait 4,9 kg. Sur le carton de côté de machin, il apparaissait à 44,9 kg. Vous voyez quand même qu'il est quand même bien grand, ça fait un torse, un torse complet. Ah, bon, là, on est calme. Ne pas obturer la ventilation. Ah, la ventilation, normalement. Ne pas bloquer la ventilation, ne pas remplir d'eau, là-dessus, c'est normal. Donc, le petit bouton qui s'enfonce pas, là, il s'enfonce. Le lecteur CD. Les deux boutons s'enfoncent. Petite alimentation à l'avant. Je ne sais pas si ça fera mal ou pas. D'ailleurs, vous avez quoi ? Vous avez donc, je pense, ça doit être l'alimentation. Vous avez la prise 12 volts. Donc ça, c'est l'alimentation normale pour le 220, donc ça doit être l'alimentation prise européenne. Vous avez un mode éco, un mode max. Donc c'est pas mal avec le mode on-off au milieu. Hop, là, ça ne bouge pas. Là, c'est fausses prises à l'arrière des Xbox Series X. Là, c'est complet, c'est blindé. Donc, c'est pas mal. Arrêtement, la même gueule. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si grand, en fait. Je l'avouais vraiment plus petit. Vraiment, quand vous ouvrez, c'est vraiment bien sûr. Sachant que ça, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez l'enlever. Je vais voir. Est-ce qu'une bouteille de Coca ? Allez, les gars, en hauteur, au bouchon près, vous faites la hauteur d'une bouteille de 2 litres. Donc, d'ailleurs, 65, 75. Donc, c'est-à-dire que les 1,5 litres rentrent dedans. Vous pouvez mettre limite 2 bouteilles d'un litre et demi dedans. J'ai vu qu'on pouvait aller jusqu'à 6, 7 ou 8 canettes quasiment. J'ai acheté des canettes, donc je vais tester. Moi, je vous dirai après sur Instagram pour le résultat, si ça rafraîchit bien. Parce que pareil, il faut quand même qu'il fasse sans boulot de friseur. Donc, ça doit être comme ça. Je ne sais même pas dans quel sens. Ça doit être ça. Par contre, les vérins, à mon avis, ne font pas trop forcer dessus, parce qu'il y a des câbles dedans, mais les vérins font quand même très... Vous aurez du mal à voir. De toute façon, je vous ferai peut-être photos de façade devant, la vue dessus. Vous voyez, c'est l'ouverture avec la ventilation, un peu comme la PS4. Il ne faut pas le laisser prendre 24 heures. Je ne sais pas, parce que comme c'est un truc électrique, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de câbles dedans, toi. Au moment, il devrait. Mais de toute façon, vu comme jusqu'où ? Mais je crois que la mini-frigo, c'est différent. C'est pas le même niveau de truc, toi. Je suis quand même revenu sur internet avant. Mais dans tous les cas, de toute façon, les avis seront sur les jours qui suivent. C'est dans ce sens-là. Donc si je ferme, ça ferme. Donc là, vous avez... Alors, la petite ouverture des portes, par contre, vraiment, vous avez deux doigts, pour mettre un truc. Vous n'allez pas mettre deux. Comme je dis, moi, si je peux juste foutre un sauciflard des canettes, je tiens à un mois. Je suis revenu avec un mois, avec un peu comme ça. Et là, quand on arrive sur les grosses chaleurs, ça sera pas mal avec un peu d'eau sous la table de stream, quoi, littéralement. Donc voilà, petit achat. Comme certains diraient, un petit achat inutile, mais qui fait toujours plaisir. Petit frigo Xbox. Micromalia, vend 99 euros. Je vous mettrai le lien, si vous voulez, dans la description. Il est actuellement en disponible. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pu le récupérer. Il est remis en stock depuis quelques jours. Donc il est actuellement à 99,99. Et c'est où, par exemple, vous l'achetez sur Paypal, vous pouvez payer en quatre fois. Donc ça vous fait quatre fois vingt-cinq euros, entre guillemets. Donc voilà. Ils disent qu'on peut rentrer douze canettes dedans. Et, par contre, je n'ai pas les mesures exactes intérieures. Oui, je n'ai pas les mesures exactes. Ouais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc. Alors, d'après ce qu'ils disent, par contre, c'est que l'USB à la façade marche. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, par exemple, brancher l'alimentation à l'arrière. Par exemple, vous mettez en écho pour éviter qu'il fasse trop 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 un peu non plus. Et la façade, par exemple, vous pouvez brancher dessus, peut-être un téléphone, autre comme ça, pour que ça recharge votre batterie, quoi. Donc, ça a l'air pas mal, quoi. Attends, c'est quoi le dernier avis d'Xbox Steam ? Le design du frigo est vraiment fini à la console LED verte au-dessus et le logo que l'on peut allumer a favori son design. Dans un setup gamer, il fait son effet. La seule chose à noter, c'est qu'il ventile pas mal quand il est en max. Mais une fois, en mode écho, c'est beaucoup plus raisonnable et largement suffisant. Attention, il a indiqué que la notice d'utilisation n'est pas faite pour une utilisation quotidienne. Donc, l'allumer, comme vous savez qu'il sera utilisé, ou l'éteindre de temps en temps pour nettoyer la chocaine. Ouais, bah, dans tous les cas, de toute façon, on va l'allumer pour le faire chauffer un peu pour qu'il reprodisse. On mettra des petites canettes dedans. Et, de toute façon, dès qu'on a des canettes, on l'éteint. De toute façon, là-dessus, je pense que si le truc, comme il y a quand même un joint à l'intérieur, vous le mettez, vous le faites passer en mode frais, vous mettez vos affaires dedans. Tant que c'est pas de la bouffe, on enlève plus les canettes et tout comme ça. Genre, la nuit, vous l'éteignez. Le joint va garder le froid qu'il y a dedans. Donc, ce qu'il y a dedans, on n'aura pas tant de chauffer au matin. Au pire cas, vous l'allumez que quand vous êtes au travail, par exemple, comme pour nous, faire du gaming et tout, pour garder vraiment le truc frais à ce moment-là. C'est pas un frigo pour le quotidien, mais ça reste quand même un petit gadget, fort sympathique. Surtout, en fond, je pense qu'à l'arrière, dans le décor, j'aurais déménagé, ça peut être pas mal. Surtout, quand j'y mette des petits canettes, des trucs comme ça, avec les chars qui reviennent rapidement, ça peut être vraiment très cool. Voilà mon petit avis d'unboxing du moment. On va quand même vérifier qu'il n'y ait pas de contre-avis de le brancher en arrivant. Mais voilà. Hop, on va s'en mettre la cam normale. Hop, on va s'en mettre la cam normale. Hop, on va s'en mettre la cam normale.